salut alors bienvenue dans la quatrième vidéo où nous allons poser tasseaux sur le sol et isoler le sol à l'armaplex de 32 mm alors là j'utilise des tasseaux de sapin de 32 par 32 que je vais saturer avec du saturateur pour terrasse ceci permet aux tasseaux d'être plus résistant à l'humidité je ne sais pas si ça sert réellement à quelque chose mais bon ça mange pas de pain de le faire du start de la pêle d'un taille de rôles à pêlant à manier quand il y a eu ce qu'un Sous-titrage MFP. Vu que l'Armaflex est autocollant, j'utilise le solvant de la marque Armacel afin de nettoyer le sol et être sûr que l'Armaflex adhère bien. Les tasseaux ne seront pas fixés à la carrosserie, mais uniquement posés sur des tapes d'Armaflex et des bandes de 50 mm de large et 3 mm d'épaisseur. Ceci va limiter un petit peu les ponts thermiques entre la carrosserie et les tasseaux. A la porte arrière et à la porte latérale, je silicone le tasseau à la carrosserie afin d'être sûr que de l'eau ne va pas ruisseler sous le plancher. Pour couper les tasseaux, j'utilise le crosscut slag que j'avais fabriqué. Les utilisations de ce chariot sont franchement infinies. Si vous voulez une vidéo dédiée à ce chariot, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Pour que le tasseau prenne exactement la forme de la carrosserie, je trace le petit usinage qui a affaire aux deux extrémités. Pour usiner les épaulements, je suis obligé de démonter le couteau diviseur de la scie sous-table. Là, je fais plusieurs passages en décalant juste de l'épaisseur de la lame. J'aurais pu le faire entièrement à la lime, mais bon, un peu la flemme. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour coller les tasseaux au sol, j'utilise le Cicaflex 522, c'est le même qui sera utilisé pour les lanterneaux. Afin d'économiser un peu sur le prix du Cica, j'ai acheté les moindres références possibles afin d'acheter en gros. J'en mets bien dans les creux du plancher parce que c'est justement là où l'eau risquerait de s'infiltrer en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Là, je mets des bouchons en plastique dans les trous qu'il y a d'origine dans le plancher. Si vous n'avez pas de bouchons, vous pouvez mettre du Cicaflex. Je mesure et je découpe la première bande d'Armaflex. Donc l'Armaflex, comme je l'ai dit avant, il fait 32 mm d'épaisseur et la première bande, elle est un peu galère à poser car les tasseaux au sol, vu qu'ils ne sont pas fixés, ils se décalent toujours. Donc par la suite, je vais maintenir l'Armaflex avec des petits tasseaux juste cloués par le dessus. C'est parti ! 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 L'Armaflex, il est très abrasif et il désaffûte rapidement les couteaux. À quasiment chaque coupe de 3 m, je donne un petit coup de pierre sur le couteau. Et à savoir aussi, l'Armaflex prenait bien le AF, parce que les autres émettent des COV toxiques et des odeurs. Et le AF, il est vraiment conçu pour les pièces à vivre. Pour les passages de roues, vu leur forme, je pensais que ça allait être plus galère que ça. Mais l'Armaflex de 32, il s'adapte plus ou moins bien aux rayons et aux formes diverses. Donc je n'ai fait aucune découpe d'angle, je l'ai vraiment étiré et pressé et il s'est bien collé sur tout le passage de roue. Je recouvre tous les joints avec des bandes. Sous-titrage ST' 501 Sur les tasseaux, je remets une couche de bande. Ça limite encore un peu les ponts thermiques et comme ça, je suis sûr que l'OSB ne grincera pas sur les tasseaux. Au niveau des tasseaux aux portes, la hauteur n'est pas exactement pareille, donc je vais compenser ça avec deux contre-plaquettes 5 mm d'épaisseur. Juste un petit filet de colle blanche et quelques clous à la cloueuse. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. La semaine prochaine, on pose le OSB. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501